Salut tout le monde, c'est LittleAstroGaming. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une nouvelle série que je vais créer qui a s'appelé Radio Royale. En gros, tout ce que je vais faire, c'est faire un petit résumé de ce qu'ils disent dans Radio Royale. Donc si vous ne connaissez pas Radio Royale, en fait, ils parlent juste des prochaines mises à jour, ce qui va arriver. Vous pouvez voir là, par exemple, Radio Royale. Et le truc qui est dommage, c'est que c'est en anglais. Donc pour ceux qui ne savent pas parler anglais et qui n'ont pas pu comprendre, ça c'est un petit résumé. Donc là vous pouvez voir déjà, j'ai gagné un coffre, j'ai un hier. Donc bon début pour le pack opening, on avance. Alors, pour le premier sujet de Radio Royale, je fais le dernier épisode de Radio Royale. Je pense que c'est le troisième ou quatrième, je ne sais plus. Mais en tout cas, qui est sorti la dernière semaine des vacances de Pâques 2017. Donc, le premier point, c'est que... Qui déteste le géant royal ici ? Dites-moi dans les commentaires. Je parie quasiment tout le monde. Enfin, moi en tout cas, je déteste le géant royal. Même si je peux le détruire facilement. Donc, avant, on décomplacait un géant royal, ça prenait seulement une seconde. Et bien maintenant, ça prend deux secondes. Au lieu d'une seconde. Du coup, c'est mieux. Pour nous, enfin, pour défendre un peu. Comme ça, on gagne un peu d'élixir. Sauf que ça peut être bien aussi pour l'adversaire. Parce qu'ils peuvent... Parce que du coup, ils ont plus de temps pour mettre des troupes derrière. Donc, ils disent que c'est un nerf. Mais en gros, ça rédit. Ce sera moins bien pour les géants royaux. Mais je ne pense pas que ça va changer énormément. Parce qu'après, tu as plus de temps de mettre des troupes derrière. Mais l'autre aussi, il a plus de temps pour... Pour ajouter des troupes pour défendre. Donc, ça revient un peu au même. Donc, pour le géant royal, il n'y a pas trop de différence. Donc, après, le deuxième point. C'est sur les barbares d'élite. Donc, leurs points de vie vont être... Ils vont perdre 0 point... Non, ils vont perdre 4% de leurs points de vie. Donc, ils seront plus faibles. Ils auront moins de points de vie. Justement, en parlant des barbares d'élite. Vous voyez, il y a les barbares d'élite. Et le premier coup va être 0,1 seconde plus lent. Du coup, par exemple, si vous n'avez pas assez d'élixir pour défendre, ils vont frapper 0,1 seconde plus lent. Donc, c'est bien. Parce que vous aurez peut-être, en 0,1 seconde, peut-être que vous avez le temps de gagner un élixir en plus et de mettre votre armée de squelette ou je ne sais quoi. Donc, ça pourrait être bien. Et ça pourrait... Vous gagner du temps et vous pouvez mieux empêcher les barbares d'élite de mettre le dernier coup sur vos tours pour bien vous faire rager. Donc, ça, c'est le barbares d'élite. Et donc, le troisième point, c'est qu'en fait, Supercell, il y a eu des... Comment ça ? Des sortes de fuites sur une... une tour de sorciers de glace. Et là, dans Radio Royale, il y a Supercell qui m'ont dit qu'en fait, non, ils ne vont pas le faire parce que... Enfin, ils pensaient le faire avant. Sauf que là, ils ne le font pas parce qu'ils... Parce qu'ils disent que le combat, ce serait trop long. Trop long et tout. Et qu'ils veulent ajouter du peps. Enfin, parce que... Déjà, un sorcier de glace, s'il bouge, c'est bien. Enfin, il ralentit bien les troupes. C'est ça qui est un peu énervant, quoi. Mais là, si c'est un... Comment dire ? Un forcier de glace immobile qui va juste ralentir toutes les troupes qu'il voit, ça va être opé, quoi. Certes, il y aura le temps et les points de vie, mais ça va quand même bien énerver les gens parce que ça va ralentir le jeu et tout. Donc, je ne pense pas que ça va être ultra bien. Mais du coup, eux, ils ont décidé de ne pas ajouter la tour de sorcier de glace qui est assez bien. Et le truc, c'est que du coup, il n'y a pas le... Du coup, les combats vont... Enfin, ça ralentit le combat, quoi, la tour. Ils aimaient bien cette idée, mais ils ne l'ont pas faite. Ils ont décidé de ne pas la faire. Je vais mettre une 8 tours. Donc, le quatrième point, oui. Donc, le quatrième point, c'est pour les combats en 2v2. Donc, Supercell a pensé à peut-être ajouter des nouveaux modes de jeu en 2v2. Par exemple, 2v2 double élixir ou 2v2... On choisit une carte et on donne une autre carte pour les autres. pour ce mode de jeu où on donne une carte et on... Enfin, on donne une carte à l'adversaire et tout. Je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Je pense qu'il n'y aura pas trop ça, là, pour les 2v2, parce que ça va être dur à faire. Mais en tout cas, j'espère quand même que ça va sortir parce que ça a l'air bien. Après, sinon, il y a... Oui, il y a double élixir, mais ce n'est pas encore sûr. Peut-être qu'ils vont ajouter une nouvelle sorte de mode de jeu. Donc, ça, ça a l'air bien. Donc, le cinquième point de Radio Royale, c'est que vous savez quand vous pouvez avoir des amis sur Clash Royale, mais ça, c'est seulement via Facebook et Game Center pour ceux qui ont des iPhones. Le truc, c'est qu'en fait, Clash Royale, ils ont décidé de faire comme dans Clash of Clans où vous pouvez tout simplement chercher un joueur et faire des combats avec. Par exemple, le mettre en tant qu'amis et vous pouvez faire des combats ensemble, même si vous n'êtes pas dans le même clan. Si vous connaissez déjà le concept d'amis sur Clash Royale, ça sera la même chose, mais vous pouvez faire avec des personnes qui ne sont pas forcément connectées avec vous à Facebook et Game Center. Donc, ça, je trouve que c'est une ultra bonne nouvelle. Par exemple, Kansnoury, il va dans d'autres clans parce que lui, il va beaucoup dans d'autres clans. Moi, je ne peux pas trop changer de clan parce que je suis chef de ce clan, mais voilà quoi. Donc, là, je trouve que c'est une très bonne idée et ça va être beaucoup mieux. Et après, le septième et dernier point de la vidéo, ça va être que vous savez, quand vous faites un combat pour monter en trophée et tout et que l'adversaire quitte le combat, il a marqué votre adversaire a quitté le combat. Et bien maintenant, si vous avez remarqué dans les derniers temps, il n'y a plus marqué ça. Du coup, c'est un peu... Du coup, c'est... Vous ne savez pas si l'adversaire, il a quitté le combat. Et par exemple, quand vous voyez que l'adversaire a quitté le combat, vous vous dites c'est bon, j'ai gagné, je mets juste un petit... Par exemple, pour mon deck, je mets un petit golem bourreau derrière et je laisse jouer si j'ai encore le temps. Mais du coup, là, vous ne savez pas s'il a quitté le combat ou pas. Du coup, vous pensez qu'il a quitté le combat enfin, qu'il joue toujours mais peut-être qu'il a quitté le combat parce que son Wi-Fi a buggé et du coup, vous vous dites il est sûrement en train de garder de l'élexir et du coup, vous restez en mode défense. Vous êtes prêts et du coup, ça, c'est bien parce que moi, parfois, j'ai plus de Wi-Fi ce qui est énervant parce que moi, j'ai que de la 3G qui ne marche jamais. Donc, ça, je trouve, c'est bien parce que du coup, votre adversaire ne sait pas si vous avez quitté le combat ou pas et du coup, c'est une très bonne chose parce que vous avez parce que si vous n'avez plus de Wi-Fi, vous quittez le jeu et vous revenez sur le jeu et ça ne va pas marquer que vous avez quitté le combat donc c'est bien. Donc, voilà, ça, c'est tout ce qu'il y avait sur la dernière radio royale. Dites-moi si vous voulez que je continue la série. Deuxième épisode, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. il faudra voir pour le prochain radio royale ou si vous voulez que je fasse sur les derniers radio royales mais je pense que ça ne servira à rien parce que c'est déjà arrivé. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous trouvez que ça va être une bonne série et si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501